Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo ! Alors aujourd'hui, on va faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire un peu comme mes cheveux. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'ai les cheveux, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est indiscipliné, puisqu'ils sont dans tous les sens. Mais bon, je n'avais pas envie de me coiffer, je n'avais pas envie de m'habiller. En fait, j'avais juste envie de m'amuser, puisqu'il n'y a pas longtemps, je me suis inscrite sur TikTok. Je ne l'avais jamais fait, bref. Donc c'est tout nouveau, je n'ai rien publié encore quasiment. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ça vous intéresse, c'est Camille Wake Up, mais j'ai dû mettre tout attaché. Bref, j'ai eu envie de faire un truc que plein de gens ont fait il y a des années, c'est-à-dire de reproduire des techniques de make-up que j'ai vues sur TikTok pour voir si ça fonctionne. Alors, je n'ai pas pris des trucs tout pourris où je sais que ça va être la cata totale. J'ai pris une technique pour le teint, une technique pour les yeux, une technique pour la bouche, qui me semble en tout cas plutôt fonctionner. Donc j'ai envie de voir si ça marche, même si vu comme ça, ça paraît un peu chelou. Donc, je vais commencer par le teint. Je vais attacher cette touffe. Pendant ce temps, ça vous laisse le temps justement de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Franchement, ça fait plaisir. Bienvenue dans la petite communauté si vous me découvrez. Donc voilà, je pense que ça va être un peu n'importe quoi, mais j'ai envie de m'amuser. J'en fais ça aussi. Mon petit collier, toujours le même de chez My Karma, en amétiste. Oui, donc je me rapproche. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Premier tip-toc là, c'est faire le teint en une seule fois. C'est-à-dire mettre tous les produits, contouring, anti-cerne, fond de teint, blush et tout, en une seule fois. Et après, tout mélanger. Donc, que des produits crèmes. Mais ça, ça m'arrange parce qu'en ce moment, moi, je suis assez produit crème. Donc, j'ai mis devant moi tout ce qu'il fallait. Bon, je n'ai jamais fait des trucs comme ça, même sans filmer. Je n'ai jamais testé. Voilà, on va voir ça ensemble. Et vous, dites-moi dans les commentaires, par contre, si vous avez déjà essayé les hacks TikTok. Ça m'intéresse. S'il y en a qui marchent bien, quoi. Vraiment. Donc, l'idée, c'est, en fait, je mets la photo de la nana, enfin la vidéo, de sculpter son visage, d'abord, avec les produits crèmes et tout ça. Moi, je vais commencer par tout ce qui est bronzer. Enfin, le plus foncé. Donc, je vais prendre le Tantour de Duda Beauty, valeur sûre. Là, l'idée, c'est vraiment de faire un contouring. Ce que je ne fais jamais. Et je vais faire aussi un truc que je ne fais jamais. Si vous me découvrez via cette vidéo, c'est me tartiner la face de produit. Parce que moi, je suis plutôt team natural makeup, tu vois. Donc, voilà, le Tantour. C'est un bronzer contouring crème comme ça que moi, j'ai en teinte light. Je vous ai souvent dit que c'était un de mes bronzers crèmes favoris. Et alors, la fille, en fait, elle va faire tout le contour de son visage. Elle est bien sculptée. Vous allez voir le nez, les joues et tout pour mettre en relief les parties souhaitées. Donc, let's go, let's go. D'abord, je vais faire le front. Donc, elle en met tout le long de son front déjà. Ensuite, elle en met, alors c'est très bizarre parce qu'elle vient faire une sorte de cercle au milieu du front en reliant jusqu'au nez. C'est-à-dire à peu près comme ça. Alors, regardez, en passant par le sourcil, là, hop, et ensuite sur le nez. Pour le nez, il me faudrait un pinceau un peu plus petit, je pense. Donc là, tac, elle continue. Elle descend le long de la mâchoire. Mais alors, elle, elle descend jusqu'à la bouche carrément. Alors que moi, je dis souvent que le bronzer, il faut s'arrêter là. Elle, elle descend, tac, jusqu'à la bouche, là. On va suivre la madame, hein, qui est évidemment une grande blonde aux yeux bleus d'un mètre 86. Ensuite, elle fait, ah oui, elle fait deux trucs qui sont un peu spéciaux, là. Ah, mais je les ferai après. On va finir, tac. Donc là, elle fait, ben, l'ovale, tout son ovale du visage. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Je m'ennuie, en fait. J'aurais pu tester les autres nouveautés. J'en ai plein encore, hein, mais je ne sais pas. Ok. Ah, mais quelle beauté ! Et alors là, c'est un peu spécial parce qu'elle va relier ici même au bas de la bouche. Alors, attends. Comme ça, là. Voilà. Et pour le reste, je vais prendre un pinceau plus petit. Parce que ça, ça ne va pas. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. Elle fait, on va faire le nez. Elle fait vraiment deux côtés comme ça, là. Tac, tac, tac. Au bout du nez, elle fait un petit carré. Mais elle continue le carré sur le côté du nez. Très bien. Ensuite, elle relie les narines à sa bouche. Au cœur de la bouche, en fait. Cœur d'un côté. Oh, je me suis loupée, là. Cœur de l'autre. Voilà. Parce qu'après, il y a une technique. Je vais le faire maintenant. Pour la technique de la bouche, en fait, il faut mettre du bronzer au cœur de la bouche, au-dessus. Et tout en bas. Donc, je vais le faire maintenant. Comme ça, ça sera fait. Dernier truc qu'il nous reste à faire avec le bronzer, c'est... En fait, elle va venir relier, là. Ce qu'elle a fait, là, là. Ici. Comme ça. Et comme ça. Fini pour le bronzer. Donc, maintenant, on passe au fond de teint. Donc, comme je n'ai plus de fond de teint stick, en fait. Je prends un... En fait, c'est un concealer. Concealer, c'est le Makeup Revolution Concealer Anhydrate. Et comme c'est ma teinte de fond de teint, ça va le faire. Parce qu'après, il y a l'anticerne, après. Ouh, mais qu'on est belle. Mais qu'on est belle. Donc, concealer. Elle en... Concealer. Concealer. On va dire que ça, c'est le fond de teint. Elle en met. Alors, elle en met là, là, là. Tout là, en dessous, là. Hop là. En dessous du bronzer qu'elle a mis sur les joues, en fait. En fait, elle fait un peu tout le long du bronzer qu'elle a mis, quoi. Elle va en mettre au milieu, là, du nez. Hop. Avec la petite touche ici même. Elle remonte, là, quand même, jusqu'à la tempe. Hop. Hop. Au milieu du cercle du front, là. Elle fait un petit cercle. Comme ça, même. J'ai l'impression de te faire une œuvre de peinture sur ma face. Ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un truc chelou aux sourcils, là. Elle fait un truc. Oh là là. C'est... Elle fait ça. Elle fait ça. Et elle le remonte un tout petit peu comme ça. C'est très bizarre. Franchement, je ne sais pas, mais je... Je n'ai pas un bon pressentiment, moi. Et... Ah oui, j'ai oublié le menton. Le menton, c'est pareil. Elle va entourer, en fait, son rond, là. Ah, voilà. Ben là, on est pas mal. Je crois que c'est bon. Ah non. J'ai oublié un truc. Elle relit, là. Ouais. Hop. Et hop. Ensuite, c'est concealer. Alors. Donc là, elle prend un concealer qui est donc un peu plus... Mais celui qu'elle prend, elle, il est super clair, en fait. Donc moi, je ne vais quand même pas prendre un truc trop, trop clair non plus. Ben, je vais prendre mon eraser de chez Maybelline. Moi, je sais qu'il me va. Et avec le concealer, alors, elle va remplir, ici, le petit trou du milieu. Hop. Remplir, ici, ici, les petits trous qui restent, en fait. Attendez, parce que je le fais en même temps que la nana. Donc, tac. Oui, et donc, ensuite, elle fait, là, tout le long du... Sous le sourcil. Hop. Sous le sourcil. Ça, je pense, c'est pour surélever le regard. Et elle va se faire une espèce d'énorme triangle qui part de la cerne, tac, jusque là, et qui descend même jusqu'au fond de teint qu'elle a mis ici. Ok. Non, mais là, là, par exemple, le facteur sonne, t'es dans la merde. Clairement. Elle fait le truc, vous savez, que je déteste, c'est-à-dire l'énorme triangle, en fait. Mais bon. On suit, on suit. Elle en met là, là. Sous la lèvre et sur le menton. Elle ne remplit pas complètement le trou du milieu, vous voyez, mais quasiment. Là, là, comme ça. Hop. Et puis, je crois qu'on est pas mal. Ah non, elle en met là. Alors ensuite, estompage. Elle, d'abord, elle humidifie un peu le tout. Donc, moi, je prends ma glossetteur de chez Glam Glow. Et elle, elle vient estomper avec un beauty blender parce qu'elle explique qu'avec un pinceau, on peut déplacer les matières. Et en fait, ça peut fausser le résultat qu'on souhaite. Alors qu'en beauty blender, les matières vont bien rester là où elles sont positionnées. Donc, je vais tenter. Là, c'est pareil. Moi, ça fait longtemps que je ne me maquille plus au beauty blender parce que j'utilise quasiment plus que des pinceaux. Donc, je ne sais même pas lequel je vais prendre, tu vois. Il faut même que je cherche un beauty blender. Alors, la mauvaise surprise, c'est qu'en fait, j'ai vendu tellement de trucs que je n'ai plus de beauty blender à part ces tout petits, 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 petits. Donc, je vais faire avec ça, je pense. Sinon, je prends un pinceau. Mais je préfère suivre la technique qu'elle conseille quand même. Je vais quand même l'humidifier. En fait, j'en ai des beauty blender plus gros, mais ce n'est pas de la marque beauty blender. C'est d'autres marques et je ne suis pas trop fan. Ils sont trop durs en fait, je trouve. Donc, allez, c'est parti. J'estompe. J'estompe tout. Et si je galère, tant pis, je prendrai un pinceau. Ah, j'ai oublié un truc. Punaise de punaise. J'ai oublié le blush. Je vais le mettre maintenant. Donc, un blush stick. Moi, je prends mon blush de chez Chanel que j'adore. C'est le blush numéro 23 de la gamme Les Beiges. J'ai oublié. Punaise, j'ai oublié. Il fallait mettre là. Ce n'est pas grave. Je rajoute par-dessus. Oh là là, mais quelle idiote. Ah, remarque qu'il restait une petite place. Donc, c'est que je ne me suis pas complètement plantée. Elle le remonte sur la tombe. Du coup, il se mélange un peu avec l'anticerne. Ce n'est pas grave. Allez. Franchement, je ne sais pas. Je vais peut-être me difio. Je vais peut-être blender au pinceau. Parce que là, je vais mettre 1000 ans. Je vais mettre 1000 ans à enlever tout ça. Alors, elle, elle blend. Bon, elle commence par le haut. Mais elle blend tout son visage. Il n'y a pas forcément d'ordre. Je dirais qu'elle s'en fout un peu. Par contre, c'est pour ça que je n'utilise plus trop des beauty blenders. Je trouve que ça sèche en fait. C'est un peu obligé de les réhumidifier tout le temps. Est-ce que tu crois que vraiment à la fin, le résultat, il va être joli ? J'ai oublié un truc là. Il n'y a rien là. Ah ben oui, j'ai oublié le fond de teint. Bon, c'est trop long. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau, valeur sûre. Je vais prendre le Zoéva. Le 102, s'il finit, ce n'est pas grave. Parce que là, sinon, je vais mettre trop de temps. Ça va me gonfler. J'essaye de ne pas trop, trop déplacer là où j'ai positionné les matières. Déjà, le front, c'est bizarre. La couleur, c'est chelou. On tente, il ne faut pas, on n'abandonne pas. On tente jusqu'au bout. Les matières, elles s'estompent plutôt pas mal ensemble. Mais du coup, tu as une couvrance de ouf. Tu as une couvrance de ouf. Qu'est-ce que je suis en train de faire. Tu crois que les nanas qui font ça sur TikTok, elles font ça tous les jours, franchement ? Mais franchement, qui fait ça tous les jours ? On verra. Si le résultat est top, qu'à la fin, ça fait un truc de ouf et que le matin, en fait, tu n'as qu'à mettre tous tes trucs et estomper d'un coup et c'est fini. Pourquoi pas ? On attend de voir. On n'a pas d'a priori ici. Le menton. Parce que le menton... Ok. En plus, j'appréhende beaucoup moins le hack des yeux et des lèvres. Vous savez que pour moi, le teint, c'est vraiment le plus important. Donc, si le teint est raté, les yeux, ils auront beau être magnifiques et les lèvres magnifiques, pour moi, ce sera raté. Si le teint est raté, tout est raté. Bref. Voilà. Alors... Oh là là, regarde. Mon dieu. Bon. Allez. Après, tu as la bouche. Regarde. Après, ça te fait la bouche de fantôme, là. Comme je déteste. Je déteste. Un pinceau plus petit pour le nez. Eh bien, je prends le zoom. Eh bien, le 110, le face shape. Moi, je n'ai pas trop besoin de contouring de nez. À la base, je m'en fous un peu. Parce que mon nez, ça va. Ce n'est pas un truc qui me complexe. C'est plus, vous savez, les paupières tombantes et les pores dilatés du menton. Mais, je voulais tenter le truc en entier. Je vais garder ce pinceau-là pour les... Tout ce qui est yeux, là. Il est petit, il est bon. Mais j'ai l'impression que je suis vachement... Je ne sais pas, dans le retour, ça paraît chelou. Alors qu'en vrai, ça paraît quand même un peu moins chelou. Bon, ce n'est pas fini. Après, elle poudre et tout. Bon, allez. On continue. Mais voilà ce que je n'aime pas. Quand tu as 10 millions de couvrances, tu as les lèvres, on ne les voit plus. Les sourcils, on ne les voit plus. Tu es en mode camouflage, en fait. Finalement, je préfère ce pinceau-là. Je vais faire un dernier truc. Comme ce pinceau, ça y est, il est plein de matière. Je vais prendre un dernier pinceau. D'ailleurs, que je n'ai jamais testé, il est tout nouveau. C'est un Sephora. C'est pour le fond de teint liquide. 83, comme ça. Et je vais ré-estomper une dernière fois le tout. J'humidifie toujours... Je ne sais pas. Ça glisse mieux, je trouve, sur la peau. En fait, ce n'est pas le fait de mettre les produits qui te prend du temps. C'est le fait d'estomper. Après, ça prend mille ans quand même. Déjà, là, en temps normal, j'aurais fini mon make-up total, moi, pour tous les matins. Mais je veux bien. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des hacks TikTok qui fonctionnent. Franchement, je veux bien tester. Je trouve ça rigolo. Ça m'amuse. Bon. OK. On est pas mal. Donc ensuite, elle poudre. Voilà, elle poudre comme... Elle poudre, tout simplement. Mais elle fait un peu de baking. Donc, on va le faire. Pour le baking, je ne vais pas prendre n'importe quelle poudre. Je vais prendre la By Terry à l'acide hyaluronique. Moi, je l'ai en teinte 100. C'est la teinte fer. Truc que je ne fais jamais non plus. Mais a priori, le résultat est encore plus beau. On va voir. Et en fait, elle, elle fait du baking ici, là. Surtout le long de la mâchoire. Bon. Elle, elle fait au Beauty Blender, son baking. Mais moi, je prends une houppette. Ça me va bien. Et elle fait du baking un peu sous les yeux, là. Elle remonte bien jusqu'à la queue du sourcil. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Nous laissons agir deux minutes, mesdames et messieurs. Me revoilà donc deux minutes après. Elle estompe son baking. Elle enlève l'excédent. Et elle poudre le reste de son visage. Donc, je garde la poudre By Terry. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est vachement foncé, en fait. Peut-être que c'est le Tantour. J'en ai mis trop. Et du coup, en le diffusant, il s'est mis un peu partout. Et ça fait un effet super foncé. Je ne sais pas. Bon. Elle, elle y va sur la poudre. J'y vais sur la poudre. Je me lâche. J'en ai partout sur le t-shirt. Mon chéri. Quand je vais descendre, il va me dire Mais qu'est-ce que tu as fait ? Lui, il déteste les trucs comme ça. Où il y a des masses de couches et tout. Lui, il me dit C'est au réveil que tu es la plus belle. C'est ça. Avec la tête de cul, les cacas d'œil. Et ben voilà. Voilà, voilà. J'ai trop de poudre dans le couvercle. Là, c'est la... Bref. On verra ça après. Le truc, c'est qu'après, elle revient remettre un peu de bronzer quand même pour un peu re-sur-élever ce qu'elle a fait en dessous en crème. Donc là, je vais te dire, moi, je vais prendre un bronzer léger. Je vais prendre la Hoola Caramel et je vais en mettre vraiment très peu. La Hoola Caramel de Benefit. Tac. Et elle dit que le fait d'appliquer un peu de bronzer, ça va faire ressortir le contouring que tu as fait en dessous. Par contre, elle ne remet pas de blush. Ouais, moi, je préfère quand même... Bon, c'est quoi ? Je vais mettre un peu de bronzer dans le cou parce que sinon, j'ai l'impression que ça fait vraiment trop de démarcations. Bon, on attend la fin. On attend la fin. Pas de jugement anticipé, Camille. En tout cas, moi, là, je ne sors pas comme ça. Avec les yeux comme ça, les sourcils cachés, les lèvres cachées et tout. C'est horrible. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le premier hack du teint. Voyons ce que ça donne de près, de loin. Je pense qu'il faudrait estomper un peu là parce que ce n'est pas horrible, tu vois. Je regarde en même temps dans le retour comme ça, je vois exactement ce que vous voyez. Ce n'est pas horrible. Mais je... Non, même pas. Je ne sens pas forcément que j'ai beaucoup de matière sur mon visage parce que tout ce que j'ai appliqué comme produit crème, ce n'est que des produits que j'adore qui ne sont pas forcément très couvrants et tout ça. Mais je ne sais pas, c'est là au niveau des joues, ça me paraît foncée et du nez. C'est peut-être le contouring de nez, je n'ai pas l'habitude. Je me rapproche pour que vous voyez. Bon, franchement, ça va le teint. Ça va. C'est couvrant quand même. Du coup, on ne voit plus. Là, par contre, on ne voit plus mes taches de rousseur. On ne voit plus rien du tout. La peau, elle est... Wow ! Photoshopée. L'effet contouring, il est pas mal. Là, on voit bien les zones de clarté. J'y verrai mieux quand j'aurai fait tout le reste, je pense. Alors, ensuite. Ensuite, ensuite, les yeux. Testez une technique que vous avez vu passer assis, là. Regardez. Je vois quand même, ça marque. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a tellement de matière que ça marque un peu, tu vois. C'est ça, quand tu as 35 ans passé, là. Tu as des rides, des ridules. Ça marque un peu, tu vois. Quand il y a beaucoup, beaucoup de matière. Bon, bref. Ouais, donc pour les yeux, le truc que je veux faire, vous l'avez vu passer 10 millions de fois, vous savez, c'est au lieu d'appliquer du fard à paupières et de l'estomper, on applique plein de petits fards à paupières et on estompe tout en un, d'un seul coup, en fait. Je vais tester avec quel fard ? Je vais regarder mes palettes. Eh, vous savez quoi ? J'étais en train de me dire. Je vais faire différents teintes de nude. Genre beige, marron très clair, marron noisette, marron un peu plus intense, brun et noir. Mais comme je fais toujours des make-up nude et autant y aller à bloc, je vais prendre la palette MAC Art Librairie qui est genre ultra colorée. Vraiment, vraiment ultra colorée que j'utilise donc très rarement. Et franchement, autant y aller. Je veux dire, si on tente le truc, autant le faire à fond. Donc, là, c'est très simple. Elle prend, en fait, la nana, elle prend un pinceau plat comme ça. Elle l'humidifie un peu. Alors, je n'ai pas 10 millions de pinceau plat, donc je prends mon truc comme ça, au fur et à mesure, je nettoierai. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais prendre les 4 teintes du bas. Celle-là, je vais la mettre au coin interne, tac, 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 et noir jusqu'au coin externe. Je vais essayer de me faire une sorte de dégradé, donc bleu ciel hyper lumineux en passant par différentes teintes de, enfin, 2 teintes de bleu et en finissant par le noir. Je ne fais jamais ça sur mes yeux. Bon, allez, c'est parti, on tente. Donc, je commence par la teinte la plus claire, qui est ce bleu-là, absolument magnifique. J'ai humidifié le petit pinceau langue. Et là, s'il y a des chutes, je suis dans la caca. Donc, elle en met comme ça. Sauf que, généralement, les filles, elles font des traits vers le haut. Mais comme moi, j'ai la paupière tombante, je ne peux pas faire, enfin, je suis obligée de en mettre un peu comme ça, quoi, tu vois. Voilà pour le premier phare. C'est parti pour le deuxième, qui est donc ce bleu azur-là, shiny, trop, trop beau. Je vais le mettre à côté. Et donc là, je dépose, hein, j'estompe que dalle, hein. OK, on le dépose ici même. OK. Bon. Et ça se trouve, je ne vais pas publier cette vidéo. Voilà ce qu'on a. Ensuite, troisième, à chaque fois, je nettoie mon petit pinceau dans la mousse, là, et je le réhumidifie. Donc, le troisième, c'est ce bleu absolument magnifique. Lui, par contre, il est mat, alors que les deux vœurs, ils sont lumineux, mais tant mieux, puisqu'ils sont côté interne. Déjà, je n'applique jamais ces couleurs sur mes yeux. OK. Donc, celui-là, on le dépose ici. J'ai fait exprès, pour changer, je vous l'ai dit, déjà, de prendre des fards très, très colorés, des couleurs que j'utilise pas forcément, pas du tout, tous les jours, et surtout, des fards très pigmentés, pour voir si ça marche quand ça s'estompe, quoi. Et on va finir avec le noir, donc. Noir, mat, tout simple, le noir parfait, quoi. Alors, je n'ai pas mis de mousse. Il faut que j'essaye de ne pas dépasser la ligne, là. Vous savez, coin externe de l'œil que du sourcil. Je vais essayer d'y aller comme ça, là. OK. OK. Voilà pour le noir. Donc, nous voici, nous voilà, pour le moment, on a ça. Je vais prendre le meilleur pinceau que j'ai pour estomper, le MAC 224S. Ça ira bien avec les fards, et alors là, j'appréhende vraiment beaucoup. Là, j'appréhende vraiment beaucoup de me retrouver avec un énorme caca gris sur les yeux. t'es censé juste appliquer comme ça des bandes de fards et c'est censé venir se dégrader, se mélanger tout seul. Alors, je dirais que sur la paupière mobile, ça va. Regarde. Ça se dégrade, ça se mélange plutôt joliment. Mais par contre, là, sur le pli de paupière et au-dessus du pli de paupière, c'est un peu plus compliqué, en fait. Là, c'est chelou. Je vais estomper, estomper. Elle, elle fait des allers-retours et les couleurs, elles se mélangent toutes seules. Après, ça dépend peut-être des fards aussi. Là, j'avoue que j'ai pris des fards vraiment, vraiment pigmentés. Moi, je vais au-dessus du pli de paupière, mais ça, c'est par rapport à ma paupière tombante. Si vous avez les paupières normales, vous n'êtes pas obligés d'aller au-dessus. Vous pouvez aller jusqu'au pli de paupière. Je vais essayer d'estomper un peu vers l'intérieur aussi, comme ça. Ça s'estompe plutôt pas mal. Après, là, il y a un peu de noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau rat de cils et je vais juste faire un tout petit rat de cils inférieur noir comme ça. Ce petit bout, il ne sera pas tout seul perdu. Je vais essayer de le choper et de le mélanger au reste. Sinon, je prendrai un coton-tige et je l'enlèverai. Du coup, je rajoute comme une sorte de mini threadliner un peu noire comme il y a le noir en dernier. J'enlèverai ce qui dépasse après avec un petit goupillon sec mais je ne vois pas comment je peux estomper mieux. Je vais peut-être prendre un pinceau propre, un autre pinceau et estomper un peu. C'est là, là, c'est là que ça me dérange. Voyez, la paupière mobile, je trouve que ça va plutôt bien estomper. Ce qui me dérange, c'est là. Je n'aurais peut-être pas dû prendre la couleur noire après. Pourtant, je les ai vus faire avec du noir, ça marchait. Je vais juste mettre un peu de crayon noir en muqueuse parce que là, je n'ai pas l'habitude. Je n'ai vraiment pas l'habitude de me maquiller comme ça. C'est un crayon Kiko ça, intense couleur. C'est noir, vraiment noir noir. Alors d'abord, j'en mets en muqueuse supérieure. Je vais venir en mettre un petit peu en muqueuse inférieure et je vais juste venir mettre quelques touches mais vraiment pas beaucoup en ras de cil. Ah bah là, quitte à y aller, autant y aller. Ok, donc voilà ce que ça donne en fait pour le moment. Franchement, si vous me connaissez, vous savez que ça pour moi, c'est vraiment le truc que limite je ferai pour aller en soirée ou au jour de l'an ou vraiment le genre de make-up très très intense que je fais très rarement. Je vais mettre le mascara déjà pour voir ce que ça donne et je vais refermer mes sourcils parce que là, on ne les voit plus du tout avec toutes les matières crèmes et on se retrouve juste après. Voilà, dix minutes après, je reviens. Donc, j'ai fait l'autre oeil exactement de la même manière en mettant les quatre petites bandes. Mascara, j'ai mis, où est-ce qu'il est ? Le Maxim Mood Kiko que j'utilise tout le temps. J'ai refait mes sourcils un petit peu qui étaient complètement camouflés par les matières crèmes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Crayon noir muqueuse inférieur supérieur et un peu au-dessus en guise de quelques petits points ratils supérieurs pour intensifier un peu la ligne de cils. Et juste, du coup, j'ai prolongé un peu le noir, vous voyez, en liner. Je trouvais que ça faisait quand même plus joli. Donc, voilà ce que ça donne en fait, cette technique. Alors, j'ai estompé du mieux que j'ai pu. Peut-être, ça devrait encore être estompé. Peut-être, ce n'est pas impossible. Mais, ce n'est pas mal. Franchement, ce n'est pas mal. Sachant que là, j'ai utilisé des fards déjà hyper colorés et hyper pigmentés. Je pense que si on utilise des fards plus nude, comme je disais tout à l'heure, par exemple, beige, marron clair, marron foncé, noir, ça doit, franchement, ça doit marcher. Je suis sûre que ça doit marcher. J'essaierai. Je suis sûre que ça doit fonctionner. Moi, là, j'ai voulu y aller à fond et prendre la palette la plus néon que j'ai. Parce que voilà pour le rendu. Alors, pour moi, c'est beaucoup. Je ne sais pas. Dites-moi, vous, si vous sortiriez avec un maquillage comme ça dans la rue pour tous les jours. Moi, j'avoue que j'aurais un peu de mal à assumer. J'avoue. Mais, pour une soirée ou pour une fête ou... Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Et la technique fonctionne... C'est plutôt une bonne technique, je trouve, quand même. Quand même. Oui. Ça fait des yeux très, très, très intenses. C'est sûr que... Voilà. Alors, on va faire le troisième hack make-up. Donc, c'est les lèvres. Tu vois, là, je me suis mouchée, par exemple. Ça, je déteste. Tu te mouches, tu sais, et tu as plein de... Tu as plein de fond de teint sur le mouchoir, quoi. Donc, pour les lèvres, elle fait trois trucs. D'abord, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure parce que ça ne se voit plus. Elle met, en fait, du bronzer crème vraiment sur le cœur de sa bouche. En haut, donc, elle met du concealer et un rouge à lèvres. Elle met trois produits. L'idée, c'est d'avoir une bouche un peu plus pulpeuse et d'avoir un dégradé sur la bouche. Donc, c'est compliqué parce que il y a plein... Je ne vois même plus ma bouche, en fait. Ah ! Trop de matière tue la matière. Non, mais franchement... Allez, on se met un peu de bronzer, donc comme si on faisait un contour de lèvres bizarre, quoi. Je marque bien le cœur. Tu vois, elle le fait là, là, au-dessus et un tout petit peu en bas comme j'ai fait tout à l'heure, mais ça s'est effacé. Pas tout à fait sur la bouche ni sur la peau, mais vraiment entre les deux, c'est-à-dire sur la ligne transparente qu'on a entre les deux. Ensuite, elle prend son rouge à lèvres, n'importe lequel. Moi, je vais prendre Kiko. C'est la collection vegan, vous savez, Precious Rituals Matte Lip Stylo. C'est la teinte numéro 5. C'est comme ça. Franchement, j'aime trop cette couleur. Elle est trop, trop, trop belle. Regardez, je vous la swatch sur ma main. Trop, trop, trop belle. C'est une sorte de bois de rose mais un peu rouille, comme j'adore, vous savez. Et alors là, elle va faire une sorte de petit triangle très bizarre, mais vraiment, vous allez voir là, au bas de la bouche. Je pense que j'ai une trop petite bouche, moi, pour faire ça. Et elle en met là, juste au milieu de la rue. Comme si elle avait une mini bouche, en fait. OK. Et troisième étape, le concealer sur la bouche. Oui, 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 tout est possible. Le concealer sur la bouche. Qu'est-ce qu'elle veut ? Il faut un truc clair. Donc, je vais prendre la BB Eye, touche parfaite, d'Herborian. Ça, c'est super clair. Par contre, il me faut un pinceau tout petit, petit, mini, 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 genre comme ça. Et là, elle va en mettre là où elle n'a rien mis. C'est-à-dire qu'elle en met là, là. Oh, c'est bizarre. Voilà. Entre le bronzer et le rouge à lèvres, mais moi, je n'ai plus beaucoup de place. OK. Oh là 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 là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? Là, celui-là, je le sens un peu mal. Et alors, ensuite, elle vient tapoter avec son doigt et c'est censé faire une espèce de dégradé. Oh là là là, c'est bizarre. Et voilà, ça donne ça. Non, mais ça ne va pas. Non, mais on ne voit plus le rouge à lèvres, moi. Ou alors, je vais prendre un truc plus intense en pigmentation. Je vais prendre celui-là. Un rouille comme ça, bien intense. Et je vais juste refaire le petit triangle du milieu-là. En fait, on le fait comme si on avait une demi-bouche, quoi. On refait. Moi, je ne vois pas trop le dégrader, personnellement. Voyez-vous le dégrader ? Pas des masses. Bon. Et elle dit que le plus joli, c'est de rajouter un gloss par-dessus. Mais bon, moi là, je ne sais pas. Je ne suis pas emballée. Donc, je vais rajouter un gloss avec un peu de couleur parce que j'ai l'impression que je n'ai rien fait sur mes lèvres, en fait. Je ne sais pas. Ça ne marche pas trop pour moi, le truc là. Donc, je prends le Fenty en teint de fussy que j'adore. Finalement, rien de mieux qu'un bon gloss pour donner l'effet de lèvres un peu plus un peu plus pulpeuse, quoi. Enfin, en tout cas, visible et glamour. Voilà. Voilà les hacks. Alors, 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 franchement, je vais vous montrer le rendu final, même si on le voit plutôt pas mal. J'en profite pour remettre mes petits bijoux et je crois que je vais même détacher mes cheveux hirsutes. Je m'en fous parce qu'avec le make-up que j'ai là, je pense que des cheveux hirsutes, ce sera très bien. Et ben, voilà. Voilà ce que donne le résultat, le rendu des make-up hacks TikTok. Alors, globalement, le teint, au tout début, quand il n'y avait que ça, j'étais bof bof, tu vois, je me disais c'est too much. Finalement, une fois que tout est fait, tu vois, les yeux, la bouche et tout, je trouve que ça passe. Franchement, ça passe. même s'il y a un peu d'effet de matière parce que pour moi, il y a trop de matière et quand il y a trop de matière, ça fait des effets de matière. Voilà. C'est un peu trop couvrant pour moi. Moi, j'aime bien qu'on voit mes taches de rousseur, le teint, il soit beaucoup plus light. Mais franchement, ça passe. Et finalement, bon là, je l'ai fait en vidéo, je regardais la vidéo, je prenais le temps et tout ça. Je pense que ça peut être rapide si vraiment on est dans sa salle de bain tout seul, qu'on met tous les produits et qu'on estompe. Voilà. Par contre, après, on l'a vu, t'es obligé de faire tes lèvres parce qu'on ne les voit plus, tes sourcils, on ne les voit plus, tes yeux, ils paraissent rikiki. Voilà, ça implique de faire autre chose derrière, pas faire que ça. Mais globalement, ça va. Le rendu final, je trouve que ça fonctionne plutôt bien comme technique puisqu'on voit le blush, on voit le bronzer. Je trouve que l'effet contouring, il est assez bien fait. Tu vois, regarde là au niveau notamment du creux des joues, je trouve que c'est assez bien fait. Menton aussi, ovale du visage, c'est plutôt pas mal. Et aussi, ce que j'ai remarqué, pas forcément le nez, mais tu sais le bronzer qu'on met là, entre le nez et les sourcils, ça marque bien, je trouve. Ça structure bien le regard et les sourcils. Donc voilà, je dirais plutôt, ok, je pourrais le refaire en mettant beaucoup moins de matière. Le hack des lèvres, je vais passer tout de suite à ça parce que ça, pour moi, ça ne marche pas. Soit je me suis loupée, soit je n'ai pas fait comme il faut, soit j'ai une bouche trop petite pour mettre les trois étapes, c'est bronzer, anti-cerne et rouge à lèvres. Moi, je n'ai pas une bouche hyper grosse non plus et j'avoue que sur TikTok, les filles, elles avaient toutes des bouches déjà énormes. mais par contre, le hack des yeux, ça, je pense que c'est une bonne technique. Franchement, notamment si on débute, oui bon, j'ai été interrompue par ma fille, je disais, et notamment si on débute et qu'on a du mal, on ne sait pas trop où placer les fards et tout, le fait de faire une petite bande comme ça et juste d'estomper à la fin avec un bon pinceau, ça, on est bien d'accord parce que si tu as un pinceau pourri, ça ne marchera pas. Franchement, c'est pas mal et je vous disais, là, vous voyez, moi, je l'ai fait avec des couleurs franchement de la palette Art Library et designer de Mac et ça donne ça. Donc, si on le fait avec des fards plus nude, plus neutres et tout, ça peut être, je pense, ça, je pense vraiment que c'est un bon conseil, c'est un bon hack. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà. Il y en a plein des autres hacks mais bon, je me suis dit déjà en tester 3, 4, c'est pas mal. Donc, franchement, je suis plutôt contente. Je trouve que cheveux détachés, finalement, c'est mieux. On voit moins le make-up quand on avait cheveux détachés, qu'attachés, forcément. Voilà. Mais je suis étonnée parce que moi, je ne pense jamais ce genre de make-up, très rarement, vous savez. Mais franchement, j'aime bien. Et d'ailleurs, ma fille, tout à l'heure, elle m'a dit « Wouah, maman, c'est trop beau, je veux qu'il me fasse le même ! » C'est... Bon, le bleu, de toute façon, ça va très bien aux yeux marrons. Et tous ces dégradés de bleu, là, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment un make-up... Le soleil se lève. Très prononcé, mais bon, ça change un peu. Franchement, dites-moi ce que vous pensez du rendu final, là, mais de tous les hacks que j'ai faits dans cette vidéo. Est-ce que vous les avez déjà testés ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez envie de les essayer suite à... Enfin, après avoir vu ma vidéo ? Ou est-ce que vous en avez d'autres à me conseiller ? Je vous le redis, je l'ai dit trois fois, je crois déjà, mais franchement, je prends. Moi, je vais aller voir sur TikTok s'il y en a d'autres qui me paraissent réalistes. Parce que des fois, je vois des trucs et des têtes derrière. Elles sont tombées. Voilà, je vous mettrai les produits en barre d'infos de façon et moi, j'attends vos retours avec impatience. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Peut-être que vous aurez rigolé, tant mieux. C'est un peu le but aussi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye !